Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Explo. Aujourd'hui, c'est la suite de l'Explo 1000 abonnés, qui date de septembre 2022. Du coup, on part visiter une petite maison bien sympathique, avec, vous le verrez, pas mal de petites trouvailles. C'est parti ! On s'est séparés en deux groupes pour ne pas être trop visible. Et vous voyez un petit peu, derrière, il y a quelques véhicules qui nous attendent. Ah ouais, c'est un bus PTT, il a des raisons. Excellent. Attention, où on met les pieds, parce que ça fait du bruit. Alors, il y a plein de vieilles bagnoles, mais elles sont toutes, une bonne partie, défoncées. Il y a du mouvement, là, on voit que les traces sont toutes récentes. Et j'étais venu ici en tout début de semaine, et il y avait un véhicule garé exactement à cet endroit-là. Donc, voilà. Et c'est excellent, c'est un vieux bus PTT. Bon, on reconnaît les couleurs, d'ailleurs. Mais c'est trop cool. C'est un véritable dépôt, ici. Ici, dedans, on a d'ailleurs... Elle est jolie, celle-là, à part ça. Jolie voiture, c'est quoi comme marque, ça ? Oui. Jolie, jolie. Deuxième véhicule, ici. Capot moteur ouvert. Bon, ça demande un peu d'entretien. Vous voyez que c'est vraiment laissé pour compte. On va commencer par la petite haine, ici. Avec un joli trésor. C'est même pas une coccinelle, en fait. J'ai cru que c'était une coccinelle, des nuits. En fait, ça n'a rien à voir. IFA. L'état de la peinture, là, qui est en train de s'écailler. Je ne veux pas arracher, parce que ce n'est pas le but. Mais on voit que... Qu'il y a tout qui est en train de... De partir. Je n'ai pas essayé l'autre jour, mais... J'ai un vieux poste de commande. On boit et tout. Tellement cool. Je n'avais pas noté l'intérieur de la portière, effectivement. Tout en tissu, comme ça. On voit qu'il y a de l'humidité, effectivement. Il y a plein de vélos, à part ça. Il y en a deux, là. Un, ici. Je crois que j'en ai vu un dans la maison, là-bas, encore. À l'étage. Là, il y a encore un petit coin bien sympa. Avec une petite table. Deux, trois chaises. Et c'est des vignes. Il y a des raisins. Trop cool. Il est bon, en plus. Celui-là, il n'est pas sulfaté, je peux te dire. Il est excellent. Allez voir les grappes, là. T'as vu, il y a encore tout du matos, tous des trucs. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est bien, comme ici. C'est tout des outils. Tout de l'outil, il y a des trucs qui ne sont pas vieux. Il y a quoi ? Oh, il y a le chenique à la main. Là, je n'ai pas rentré l'autre jour. Ça, c'est sympa de l'accueil, ici. Heureusement qu'il n'est pas vivant. Il y a de l'humidité, là-bas. Purée. Encore un lit pliable. Et le chenique, là-dedans. On a un rideau de toit de l'araignée, alors là, clairement, regardez-là. Incroyable. T'as vu, il y avait une cheminée, là. Un poêle, en tout cas. Il y a sûrement le conduit de l'autre côté, non ? T'as vu, alors, comme il... Ah ouais, je n'avais pas vu. La fissure dans le... Ok, j'ai réussi à monter en haut. Je vais aller checker la porte. Ouais, c'est un dépotoir, ici, je peux vous dire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a deux vélos, des pneus, du chenis. Il y a une porte. Est-ce qu'on arrive à rentrer ? C'est possible d'entrer, là. Regardez, il y a encore tous les objets. C'est trop incroyable. Un vieux poêle, là-bas. Tu crois que c'est celui qui était dans le bâtiment, là-bas ? Blousons de cuir. Ah, enfin, Rashford, tu ne crois pas qu'il mettait ça pour porter bonheur ? Pour conjurer le mauvais sort. Et il met le bordel, un ventilateur. Un tableau. Ouais, il y a du chenis. C'est une radio, là-bas ? Ah non, c'est un... Un truc de... Ouais, système de son. Je ne sais pas quoi exactement. Comme c'est crado dans cette maison, là-bas. Il y a tout deux ans. Oh, la guitare, trop bien. Oh, elle a besoin d'être accordée, celle-là. Ils n'ont pas l'air vieux, là, ces amis. C'est peut-être, à la limite, le truc en maillorette, dans cette maison. Non, je ne sais pas. Alors, celle-là, elle ne donne pas envie. Déjà, la vieille coupe est bien glauque, là. Par contre... Eh, mais tu n'as pas vu les couvertures ? Elles sont neuves, il n'y a pas une poussière dessus. C'est ça que j'ai dit avant. Je t'ai demandé si tu pensais que quelqu'un dormait là. Tu crois vraiment qu'il y a... Tu crois qu'il y a vraiment des gens qui dorment ici ? Bah, ça n'a pas l'air très... Il n'y a aucune poussière, tu as raison. J'ai même posé mon nez sur la couverture pour le sentir. Ah, tu étais motivé, alors. Ce n'est pas le plus. Et puis, même les vestes, regarde, il n'y a pas de poussière. Il y a vraiment des gens qui doivent venir ici. Mais par où ils passent ? Par où ils passent ? Peut-être s'ils ont la clé, ouais, d'accord. Si tu as la clé de la maison, tu l'entretiens mieux que ça, quand même. Tu ne laisses pas une porte ouverte par là-derrière, je ne sais pas. Tu as vu ça ? Oui, la taille de la vélo, je t'avais vu. Oh, je ne l'ai pas noté. C'est bon. Tu ne prends pas un bain là-dedans, peut-être. Autant mettre une vasque... Ah, mais tu peux t'asseoir. Ouais, enfin, un moyen, quoi. Ouais. Ok, on va descendre à l'étage inférieur. On essaie d'être un peu rapide, encore une fois. Il y a plein de cigarettes, c'est incroyable. Saint-Léonard. Wow, quel bordel. Désolé du terme, mais... Il n'y a pas d'autre mot. Oh, mais la cuisine ! Alors là, on saura si il y a vraiment quelqu'un qui dort ici ou pas. Mars 2022, ce n'est pas vieux. Cache-feu de passé, mais ce n'est pas... Depuis six mois, ça. Ouais, mais la couverture, elles n'ont pas six mois de non-poussière. T'as vu, ça, c'est trop beau. C'est un truc à feu de bois, tu sais. À l'ancienne, t'as la conduite cheminée, tac. Tu veux mettre tes bûches là, tu faisais ton feu, les cendres tombaient en dessous. Et au-dessus, t'as mettre ta plaque de cuisson. Et le four à côté. Le tiroir à cendres, il est plein en tout cas. Ça fait encore la place pour mettre... Ou alors chaud faciale, tu mets les assiettes dedans avec la chaleur du... La soupe est prête. Non, ça va, c'est de l'eau. Il y a les boîtes de conserve, on peut regarder. Bon, ça marque est 2021 dessus. Oh, non, t'es sérieux. Il y a encore de la bouffe. Il y a encore de la bouffe. Regarde les dates. Oh, ça pue, ferme ça. C'est affreux, ça pue. Eh, il y a un caclon, on se fait une fondue. Il y a tout. Il y a le hachoir, il y a des couteaux, il y a tout ce qu'il faut. Dôle du Valais, c'était des amateurs de Valaisans. Tiens, on a la même rap comme ça au boulot. Truc d'amigro. Il y a encore une chambre. Il y a encore des piles. Des piles qui tiennent comme... Bon, les piles, ça tient la charge, mais... Une petite cheminée d'agrément ici, ouais. Sympathique. T'as vu le vin qu'il y a, il y a encore des bouteilles, là. Enfin, il n'y a pas que du vin, à mon avis, là-dedans. T'as encore du pain, là-dedans ? Ah non, mais c'est pas du vin, c'est marrant. Vin d'orange, c'est quoi ça ? Tu mets comme ça, quand tu les branchés, t'appuies dessus, ça fait... Oh, oh ! Tu t'ouvres, et t'as tes petits oignons hachés. C'est trop bien. Voilà, magnifique. Ce qui est trop bien, c'est pas le mixer en soi, c'est juste que ça lui rappelle un souvenir de famille. Juste incroyable, là, c'est surtout ça. Hé, mais regarde tout le chenic qu'il y a là-dedans. C'est incroyable. Il y a une plaque de cuisson, des cassettes, Walt Disney, des bonbonnes de gaz. Il y a même une batterie, non, mais t'es sérieux ? Il y a carrément une batterie. Les supports, les pédales. Alors, encore une fois, si vous connaissez cet endroit, ne donnez pas sa localisation. Non, mais vous avez vu la tronche du mur, ici ? Non, c'est pas le vrai mur, mais... C'est un revêtement, mais ça montre à quel point il y a de l'humidité, ici, dedans, quand même. Regardez là-bas, en face. On voit clairement que c'est pas très, très droit. Et on va monter l'échelle, quand même. Il y a une bouteille suspendue, tiens. Je sais pas si vous la voyez, là, devant. Ah, il y a deux bouteilles suspendues, même. Je sais pas à quoi ça sert. Il paraît qu'il y a des piments, tiens. Ah ouais, stylé. Les piments séchés. Mais, effectivement, on pouvait employer ça pour faire sécher. C'est ce qu'on avait vu aussi dans l'ancienne poste à Montana, dans la vidéo de l'ancienne poste. Du coup, on va ressortir de cette petite maison bien sympathique. C'était, en effet, une découverte très intéressante. Une chouette exploit pour conclure cette rencontre des 1000 abonnés. Merci encore à mes abonnés qui m'ont accompagné durant cette exploration. Quant à vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations. Merci de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada